Sous-titrage Société Radio-Canada 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 arrivait un personnage de nulle part, littéralement, comme il y a eu un personnage, il n'était vraiment pas prévu, mais ça a apporté une réponse, parce que j'avais besoin d'une raison pour laquelle il ne continuait pas le voyage, parce qu'évidemment, c'est une quête, c'est un voyage. J'avais besoin d'une raison pour laquelle il ne continuait pas. Il fallait que je le fasse retourner au point d'origine. Il me manquait quelque chose. Ce personnage-là est arrivé un bon matin dans l'histoire. La réponse est venue, puis ils ne sont plus repartis. Donc, c'est vraiment les personnages qui se sont imposés à moi, plutôt que moi qui n'ai eu aucun contrôle sur eux, en fait. Et puis, à la bout de ligne, vous avez bien vécu avec ça? Je commence à être tannée d'eux autres, parce qu'il y a des gens qui m'ont dit « Je devrais écrire une deuxième partie. » J'ai mis les fans. Ils m'ont dit « Je devrais écrire une deuxième partie. » J'ai dit « Non, je ne suis plus capable de la blairer à Abigail Reinhardt. Elle me tombe ses nerfs. Je ne suis plus capable. » Ce que je vous ai dit tantôt, c'est qu'elle me ressemble un peu. Je ne suis plus capable. Il y a des personnages que j'ai vécu avec eux autres trop longtemps, parce que quand on écrit, en tout cas, moi, quand j'écris, je vis avec eux 24 heures sur 24. Je rêve à eux. Je me réveille, puis je me dis « Crème, pourquoi je n'ai pas pensé à ça? » Puis je reviens, puis je vais l'écrire. Mais c'est un moment où on est ensemble tout le temps dans un espace très réduit qui est ma tête. Je veux dire, c'est plein de personnages ici, qui sont là tout le temps. Tu es dans l'autobus, puis tu dis « Ah, Abigail, elle ferait ça comme ça. » « Ah, Cyprien, Abigail, elle a... » Ça fait qu'on est trop proche, trop longtemps. Il y a une intimité, là, qui est malsaine, là, avec tes personnages. Mais elle est très forte, Abigail. C'est un personnage qui... Extrêmement forte. Extrêmement forte. Et je pense que c'est la douleur qu'elle a vécue qui l'a amenée à la force qu'elle a maintenant, évidemment. C'est une survivance. Qui a créé une forme de carapace, peut-être, en plus. Non? Il faut qu'elle brise la carapace pour survivre. Oui. Parce que notre carapace nous étouffe. Il faut laisser tomber les masques, laisser tomber la mascarade, puis avancer. Juste pour peut-être le bénéfice des personnes qui nous écoutent, comment on pourrait le résumer avant que je sorte à quelques petits extraits? OK. Abigail est une femme dans la quarantaine qui a un passé très, très douloureux. On a vécu l'inceste, la violence, l'abandon. Et elle a choisi d'être forte, de passer par-dessus et de fermer son passé, de ne pas retourner en arrière. Sauf qu'après que la lumière lui ait donné une mission, elle doit se débarrasser, se battre contre ses propres démons, contre sa propre histoire, vraiment faire une catharsis libérée de ce passé-là pour être capable de parvenir à une paix intérieure qui est, en fait, vivable au moins. Justement, là-dessus, vous vous dites, le désespoir l'a gagné encore. Elle avait fui son père pour se libérer de son emprise. Et voilà qu'après tant d'années, elle apprenait de son fantôme que les abus n'avaient jamais cessé. Oui. Donc, elle est prise... Si on prend juste au sens de l'histoire, OK, donc, c'est que le fantôme de son père continue à l'attaquer sexuellement lorsqu'elle dort dans ses rêves et tout ça. Quand on le prend au point de vue psychologique, parce que je vous dis, il y avait plusieurs niveaux de lecture, si on le prend au point de vue psychologique, c'est qu'en fait, la personne victime d'un abus, d'un inceste, d'un viol, peu importe la violence dont on est victime, ça continue à nous arriver encore et encore. C'est ça, je suis post-traumatique, en fait. La hantise du... La hantise de cet acte-là. On a été victime d'une tentative de meurtre, c'est la même chose. C'est que ça revient. La hantise est là encore. Et on se souvient, on se souvient, on se souvient, où on a des choses qui reviennent et qui nous empêchent de vivre ce qu'on a à vivre. Et ça prend énormément d'énergie. D'ailleurs, c'est ce que fait le fantôme du père d'Abigail là-dedans, c'est qu'il prend énormément d'énergie de sa fille, d'Abigail. De là, les différents niveaux de lecture qu'on peut faire, d'interprétation, parce que tout ça peut être aussi... Très actuel. Très actuel. Et découler, justement, d'un acte... Et un monde, ensuite, qui s'est créé. C'est ça. Moi, je pense que les gens victimes d'un abus, ça a été, comme je dis, pour moi, une catharsis, sans entrer dans les détails, mais ça a aussi été une tentative d'aider des gens qui ont vécu des choses traumatisantes. Et je crois que quelqu'un qui a vécu vraiment des événements graves peut trouver une réponse. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont lu votre ouvrage et qui avaient vécu des événements graves, comme vous dites? Oui, il y a des gens qui m'ont écrit des courriels. Je les voyais pleurer en écrivant. Qui m'ont dit qu'eux autres... Il y a même une femme qui m'a dit qu'elle était en crise de lupus. C'est une maladie auto-immune. qui a été sinon guérie qu'elle a eu une période de rémission après avoir eu mon livre, parce que le lupus avait été déclenché, selon son psychologue, par un abus dans l'enfance. Moi, je crois que si une personne a eu un moment de calme et de paix après la lecture de mon livre, je crois que j'aurais atteint le but de mon écriture. Je vous remercie. Juste avant de passer au questionnaire de Proust, je sais que votre livre n'est pas dans toutes les librairies. De toute façon, il vous en reste quand même pas énormément d'exemplaires. Non, non, j'ai quand même vendu beaucoup. Et quelle façon on pourrait se le procurer si on arrive dans une librairie et qu'il n'est pas là? Vous pouvez m'écrire directement à mhbourret.com. On me dit que ça va apparaître au bas de l'écran de toute façon. Ça va apparaître au bas de l'écran. Et puis moi, je vous enverrai la meilleure de procédé pour que je puisse vous envoyer un livre directement chez vous. Magnifique. Une dédicace en plus de l'auteur. Ça va déborder vos courriels. C'est ça. On va y aller avec le questionnaire de Proust. Oui. Ma vertu préférée? L'honnêteté. La qualité que je préfère chez les hommes? Le sens de l'humour. La qualité que je préfère chez les femmes? Mon Dieu, quel est le nom pour ça? La facilité à être une soeur plutôt qu'une concurrente. Votre mot préféré? Mauve. Le mot que vous détestez le plus? Pouvoir. Votre principal défaut? Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Impatience. Faveuse question. Votre principale qualité? La compassion. Ce que vous appréciez le plus chez vos amis? La générosité. À part vous-même, qui auriez-vous aimé être? Abigail Reinhardt. Le don de la nature que vous auriez aimé avoir? Plus de compassion. Votre devise? Votre devise? Mon Dieu, là, celle-là est plus compliquée. Bien mal acquis, ne profite jamais. Eh bien, je vous remercie beaucoup, Marie-Hélène. Nous allons maintenant retrouver Margot Lachance pour sa suggestion de lecture de la semaine. Margot, c'est le choix du public qu'elle nous présente. Mais elle aurait pu tout aussi bien être assise ici avec moi, puisqu'elle fait partie des auteurs de l'Enjeu des mots. Mais cette semaine, nous la recevons pour le choix du public. Je pars la rejoindre. Bonsoir, Margot. Bonsoir, Margot. Alors, parlez-nous de votre choix de lecture cette semaine, parce que vous avez deux minutes. Chagrin d'école de Daniel Pénac. Je veux partager avec vous le bonheur que j'ai ressenti à la lecture de ce volume. Issue d'une famille bourgeoise, fratrie de quatre, le dernier-né, il est le cancre de la famille et il le revendique. Il prendra une année à assimiler la lettre A, ce qui fait dire à son père, d'une façon ironique, « Ne vous en faites pas à 26 ans, il connaîtra son alphabet. » Ce volume est une merveille d'une page à l'autre. Je voudrais vous lire ceci. « Vous quittez une gamine en quatrième, nul, nul, de son propre aveu, qu'est-ce que j'étais nul. » Et vingt ans plus tard, une jeune femme vous interpelle dans une rue, radieuse, assise à une terrasse d'un café. « Monsieur, ne touchez pas à l'épaule du cavalier qui passe. » Vous vous arrêtez ou vous retournez. La jeune femme vous sourit. Vous lui récitez la suite de l'aller, ce poème de Supervielle qu'apparemment vous connaissez tous les deux. Il se retournerait et ce serait la nuit, une nuit sans étoiles, sans courbes ni nuages. Elle éclate de rire. Elle demande « Que deviendrait alors tout ce qui fait le ciel, la lune et son passage et le bruit du soleil ? » Et vous répondez à l'enfant réapparu dans le sourire de la femme. L'enfant rétive à qui vous aviez jadis appris ce poème. Il vous faudrait attendre que ce gond cavalier, aussi puissant que l'autre, continue à passer. Cet auteur, on ne revient pas qu'il a pris une année à apprendre la lettre A et que toute sa vie, il dit qu'il est incapable d'assimiler toutes les matières à l'école. C'est un livre que je vous recommande fortement. Si vous faites comme moi, vous le renieriez à nouveau. Daniel Pénat, Chagrin d'école. Mon deuxième invité est ici pour nous présenter son quatrième ouvrage. On l'a surtout peut-être connu pour « Passeport pour la liberté » qui s'est valu le prix Robert Clich, M. Rébon-Baudet. Un roman historique cette fois-ci, dans un mois, dans un an. D'abord, peut-être un peu nous parler de votre ouvrage. C'est un roman historique qui a comme décor, beaucoup la ville de Québec et la guerre de sept ans. Donc, entre 1756, 1760, 1761, il se passe beaucoup de choses à Québec puis on est vraiment dans l'action de ces années-là. C'est aussi une, peut-être, plusieurs histoires d'amour aussi qui viennent se mêler là-dedans. Bon, peut-être pas nécessairement à dose égale, mais c'est important à l'intérieur. Oui, bien en fait, c'est une trame historique. Donc, un décor, des lieux, des événements, des personnages. Mais l'action ne se passe pas entre Montcalm, Vaudreuil et tout ça. On est en fond de conquête. Avec des personnages, Thomas Giguère, qui a 16 ans, il pourrait être bientôt 17 au début du roman. Puis on le suit pendant 4-5 ans, là. On suit toute sa vie, ses histoires. Il y a des personnages, il y a sa famille, il y a Miracon, jeune Abbé-Nakiz. Évidemment. Qui est importante aussi dans le roman. Puis c'est pas un roman, comment je dirais ça? C'est pas l'histoire, c'est pas un historien qui a fait ça. C'est un romancier qui fait un roman historique. Donc, sur une trame historique, mais c'est l'histoire des personnages. Puis dans le titre, dans un mois, dans un an, c'est tout le... Quand tu vis ce qui se passe au quotidien, tu sais pas ce qui va arriver du lendemain. Dans un mois, dans un an, ouais, est-ce qu'on sera rendus? Qu'est-ce qui va nous arriver? Est-ce qu'ils vont nous faire comme ils ont fait en Acadie, brûler nos maisons? Des choses comme ça, les gens vivaient toutes ces angoisses-là. C'est ça que j'ai voulu traduire dans ce roman-là. Est-ce que ça aurait pu se passer à une autre période où là... Pourquoi précisément cette période-là de l'histoire, pour vous? Bien, moi, j'étais un passionné de lecture. Puis j'étais en train de lire, ça faisait peut-être un an, demi, deux ans, que je lisais plein de choses sur la Révolution française. Puis j'étais passionné par ça. Puis à un moment donné, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passait au Québec, au Canada, à cette époque-là, au même moment? Puis là, je commence à essayer de faire des parallèles, puis de voir qu'est-ce qui se passait, pour me rendre compte que c'était une époque qui était plate. Par contre, 30 ans avant, 25-30 ans avant, dans tout le moment de la transition de la guerre de 7 ans, là, il s'est passé des choses importantes puis intéressantes. Puis je me suis intéressé à cette époque-là. Je commençais à lire là-dessus. Puis après, je ne sais pas, peut-être une année de lecture, le romancier a pris le dessus. Puis là, j'ai commencé à dire, ah, mais si je me plaçais un personnage qui était là, qui est... Ah, ça, il faut absolument parler de ça. Mais il pourrait se retrouver à tel endroit. Bon, fait que là, c'est comme ça que l'idée du roman est née, là. Parce qu'au départ, Thomas part à la recherche de son père. Oui, bien c'est ça. Il fait six mois, puis à l'époque, il vit à Sainte-Marie-de-Beauce. Oui. Puis Sainte-Marie-de-Beauce, c'est assez curieusement des bonnes terres de culture. On fait du blé, puis on vend le surplus à Québec. Son père est parti en octobre. On est rendu en avril, il n'est toujours pas revenu. Non, ça... Puis sa mère lui dit, Thomas, tu pars demain, tu vas aller à Québec, il faut que tu retrouves ton père. C'est une bonne commande pour un gars de 16-17. Oui, c'est ça. Puis de toute façon, lui, il ne voulait pas y aller. Bien écoute, s'il y avait... Il y avait peur, il y avait peur. C'était jeune, c'était quand même un jeune de 16 ans, il se passe dans plein milieu. Il y a 250 habitants à Sainte-Marie à ce moment-là. Tout le monde se connaît, petit village. Même le Seigneur n'habite pas là à l'année. Il n'y a pas de curé résident non plus. C'est des gens qui viennent, qui sont de passage. Tout à coup, lui, il a la perspective de se retrouver à Québec, une ville de 10 000 habitants, avec des maisons à deux, trois étages. C'est effrayant tout ça, là. Bien, il prend son courage à deux mains, puis il descend. C'est là que je remarquais, lorsque vous décrivez, disons, la partie histoire d'amour, la partie chronique, familiale, c'est un petit peu plus pêle-mêle. On sent que c'est le cœur qui parle. Et lorsqu'arrive la partie historique, c'est vraiment chronologique. C'est presque heure pour heure. C'est à voulu, ou si c'est arrivé comme ça, que... Bien, c'est toute la conception du roman. Il y a des enjeux politiques, puis il y a plein de choses qui se passent, puis de décisions qui sont prises à la cour de Versailles, qui influencent les habitants d'ici, là, au quotidien. Puis, dans l'histoire, qu'est-ce qu'on retient? Les causes, les conséquences, puis deux, trois grandes affaires. Mais on oublie tout ce tissu-là humain de gens qui ont vécu, là, tu sais, au quotidien, là, tu sais, avec des petites histoires qui deviennent, qui prennent des proportions, avec un sourire, un regard, une réponse qui changent des vies, là. Bien, c'est tout ça, là, qui s'entremêle, puis qui crée la trame du roman. Parce que quand arrivent les batailles, c'est les petits gens qui l'absorbent. Oui. Oui. Puis, dans un contexte de roman historique, on ne peut pas jouer avec ça, là. Tu sais, dans le sens, il y avait quatre régiments, puis la bataille a duré de telle heure à telle heure, tel groupe a gagné, il y a eu telles conséquences. Ce trame, ce fond-là historique, il faut qu'il soit véridique puis vérifiable dans un roman. Mais après ça, comment tes personnages vivent, évoluent, se promènent là-dedans, bien, ça, c'est toute la liberté du romancier, là. Vous, votre formation, est-ce que vous êtes une formation d'historien, ou...? Non, moi, j'ai une maîtrise en philosophie, qui m'amène à m'intéresser à toutes sortes de choses, mais je ne suis pas un historien. Et vos autres ouvrages, traitez-vous d'histoire aussi, ou...? Non. Non, c'est mon premier roman historique, puis vraiment, ça m'a surpris moi-même, là, de... Bien, c'est venu de l'intérêt de la lecture, puis comme je disais, le romancier est embarqué là-dedans, puis à un moment donné, mais c'est tellement plus d'ouvrages. Dans ce sens que...? Bien, c'est toute la documentation qu'il faut que tu maîtrises, c'est les recherches qu'il y a à faire. OK. Puis, tu sais, tu... Notre histoire, à part ça, a caché des affaires, des affaires importantes, puis des affaires graves. Tout notre... l'enseignement de l'histoire, qui était pendant longtemps, là, organisé par les communautés religieuses, là, a tué plusieurs événements, plusieurs choses. Puis je pense qu'il faut avoir le courage d'y faire face comme peuple, parce qu'il y a encore un bout de ça qu'on n'a pas digéré, là. Ça fait 250 ans, là, puis on a encore un petit complexe national, là, qui n'est pas passé complètement. Puis j'espère, en tout cas, mon roman, il veut, à un moment donné, faire la lumière sur des affaires, puis nous permettre d'envoyer ça en arrière, puis être capable de continuer, là. Puis d'arrêter de tout le temps être dans ces vieilles affaires-là, ces vieilles frustrations-là, de francophones, anglophones, de chicanes de revanche, de ci, de ça. Est-ce que c'est l'histoire tronquée qui fait que ça se passe de même encore aujourd'hui? Qu'il y a encore cette rancœur? C'est quoi, selon vous? Ça vient d'où? Pourquoi c'est si long? Des histoires pas finies, mal finies, des histoires mal comprises, pas digérées complètement. Puis à un moment donné, bien, il faut tourner la page, puis, tu sais, ça s'est passé un bon matin. Mais c'est parce qu'on résume tellement l'histoire de la guerre de Sept Ans, entre autres, à une défaite sur les plaines. Oui. Quand en 1956, il y avait une éclatante victoire, en 1957, fort William Henry aussi, 58 à Carillon, en 60 à Sainte-Foy, il y a eu une erreur, une gaffe, une importante. Puis d'ailleurs, dans le roman, Mon Calme, tu sais, on dit Mon Calme, bon, Mon Calme a pris une mauvaise décision ce matin-là du 13 septembre. Mais Mon Calme, il y avait trois victoires éclatantes, trois années auparavant. Et dans l'été 59, quand Bougainville revient sur le bateau, Bougainville, il apprend une triste nouvelle. Il dit, une de vos trois filles est décédée, mais je peux pas, j'ai pas pu savoir laquelle. Donc, il vit une espèce de deuil tout l'été, incroyable. Mon Calme, il raconte lui-même qu'il s'est pas couché pour passer une nuit complète dans son lit de tout l'été, c'est-à-dire du 25 de juin, l'arrivée des bateaux anglais, jusqu'au 12 septembre. Puis le 13 septembre matin, il prend une mauvaise décision. On peut comprendre peut-être pourquoi. On peut comprendre. Effectivement, de toute façon, ce que vous me dites, ça me fait penser. Moi, j'ai eu une réflexion, ce que j'ai lu votre ouvrage, c'est que, je disais, on dirait qu'on a gagné. Parce qu'effectivement, la plupart des batailles, comme vous venez de le mentionner, la plupart des batailles avaient été gagnées. Et vous mettez beaucoup plus l'accent sur tous ces gains-là, c'est ce qui se passe, c'est à travers vos personnages qui participent à peu près, qui participent à toutes ces batailles-là. L'armée française a perdu. La décision politique à Versailles nous a laissé tomber. Mais notre peuple a gagné. Notre peuple n'a rien à se reprocher. Notre peuple peut sortir la tête haute de cette guerre-là et de cette époque-là. Puis à l'instant où on comprend ça, on se voit différemment. Et là, le fait qu'on enseigne moins l'histoire, sinon pas, est-ce que vous croyez que là, on est encore condamnés, non seulement elle a été amochée, mais là, si elle n'est plus enseignée? Oui, moi, je crois, je suis un de ceux qui croient fermement à l'importance de l'enseignement de l'histoire. Il faut savoir d'où on vient. Il faut savoir ce qui nous a fabriqués comme peuple. Il faut savoir, il faut connaître nos origines. Si on veut savoir un petit peu où est-ce qu'on s'en va, puis essayer de faire des choix après ça. Savoir d'où on vient, savoir d'où on va. Oui. Je lis un bref extrait qui est peut-être plus au niveau de l'histoire d'amour. Il y avait aussi un parallèle avec Hortense. Comme avec ma cousine, je sentais que je serais capable de dire des choses à Marika que je ne penserais jamais dire ni à ma mère ni à mes soeurs. Mais il y avait plus. Il y avait quelque chose de radicalement différent. Elle était belle. J'avais le goût de la regarder, de la toucher, de poser mes lèvres sur les siennes, de caresser son corps tout entier. Et si vous voulez, avant de terminer, M. Vaudet, Raymond, on va passer au questionnaire de Proust. Oui. Votre vertu préférée? La sagesse. La qualité que vous préférez chez les hommes? La droiture. La qualité que vous préférez chez les femmes? La créativité. Votre principale défaut? On va avoir de la difficulté à les nommer. OK. Votre principale qualité? Hum, la simplicité. Ce que vous appréciez chez vos amis? Hum, la fidélité. Votre mot préféré? Il y en a plusieurs. C'est difficile. Je ne sais pas. J'aime beaucoup les mots. Quand j'étais en deuxième année aux primaires, je voulais être un éplaveur. OK. J'aimais éplé. Je pensais que c'était un métier, ça, dans la vie. Mais un en particulier, merveille. Le mot que vous détestez le plus? Ah, il y a des mots qui sont... qui me font mal. Il y a des mots... maladie. Votre devise? De grands défauts, de plus belle qualité encore. Bien, je vous remercie. Je vous remercie à vous aussi. Alors, Rayon d'influence, cette semaine, s'intéressait à Dans un mois, dans un an, roman historique de Raymond Baudet. Aussi, l'envoilier, Marie-Hélène Bourret. Et enfin, le choix de lecture, Daniel Pénac, Chagrin d'école. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada